Avant que la vidéo commence, je voudrais vous présenter le petit site internet ou alors le magasin qui se trouve actuellement à Marseille qui s'appelle Maison Transversale. Maison Transversale est un site de vêtements de sport, donc vous pouvez retrouver du séclipse, du running, du tennis, du rugby, du foot, mais on va se concentrer plus sur la Formule 1. Aujourd'hui, nous ont sorti une collection sur la Formule 1, comme par exemple le suite de l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton la saison dernière à Monza, totalement brodé. Et le pull est composé de 85% de coton bio et de 15% de polystère. Vous pouvez aussi également retrouver le t-shirt ou même le suite brodé d'Ayrton Senna. Et vous pouvez même retrouver des posters comme par exemple les phrases mythiques sorties par Julien Fébraud lors de la victoire de Pierre Gasly sur le Grand Prix de Monza 2020. Et puis si vous aimez lire, vous pouvez même retrouver le bouquin à plus de 480 pages. Et avant de valider votre panier, n'hésitez pas à taper le code promotionnel de 15% en tapant Bigwood15, c'est la maison qui offre. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa, en attendant que le jeu F1 22 sort très prochainement, dans un mois, pratiquement dans un mois, on va dire encore deux jours. Et puis le 28 juin prochain, F1 22 sort. Donc en attendant, on va retourner sur Assetto Corsa puisqu'on a plus accès à F1 22, à la version bêta c'est fini. Du coup aujourd'hui, je vais découvrir en même temps que vous, la VR sur le tracé de Monaco, puisque ce week-end c'est le Grand Prix de Monaco. Et puis je pense qu'on va en parler du tracé de Monaco vite fait, parce que ça fait pas mal débat, mais voilà, j'ai mon point de vue, vous avez vos points de vue, dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez du tracé de Monaco avec ses voitures F1 2022 actuelles, dites-le moi dans les commentaires. Si c'est une bonne chose de le garder ou si vaut mieux le rayer du calendrier. On va découvrir le tracé de Monaco avec la Ferrari de Charles Leclerc à domicile en VR. J'ai jamais roulé en VR sur le tracé de Monaco, je pense que ça va être un truc de dingue. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça me passe pas de pain, tout le monde peut en profiter, de lâcher ton plus gros like, laisse-moi un commentaire. Et puis, tiens, dis-moi aussi ton pronostic pour le Grand Prix de Monaco, voilà. On est dans la ligne des stands du tracé de Monaco avec la Ferrari de Charles Leclerc, on va y aller directement, le temps de quitter la piste. Je vous ai dit, je vais découvrir en même temps que vous le tracé de Monaco en VR, ça va être, je pense, incroyable. Si vous êtes intéressé par le tracé, le tracé est dans la description ainsi que le mode. Le mode vient de chez ASFL League. Le mode est payant, mais honnêtement, le mode est très, très bon. On a quitté des stands. Et là, le premier... Ah oui ! La première chose qui me vient en tête, c'est... Vache, c'est étroit ! On va y aller tranquillement parce que déjà, les pneus ne sont pas à température, mais... On va vraiment découvrir le tracé. Ok. On arrive sur le casino. Bonjour. Bonjour. Il n'y a personne, mais bonjour. Waouh ! Ah oui, quand même. Très bien. On arrive à Mirabeau. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oh la vache, c'est très impressionnant. Ok. Ensuite, l'épingle du grand hôtel. Moi, je l'appelle comme ça. Ok. Ensuite, l'épingle. On continue. Waouh ! Waouh ! Très impressionnant. Ok. Oh, on arrive sur le final. Attends. Oula ! On va passer à fond pour voir. Oh la vache. Oh, c'est le pémissaire. Oh la vache, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Attends, attends, attends. On arrive à la chicane du port. Ah, le soleil. Bonsoir. Ok. Waouh ! C'est vraiment très impressionnant. C'est incroyable. Oh ! Ok, on arrive au chicane de la piscine. Ok. La nouvelle chicane. Très bien. On arrive à la rascasse. Waouh ! Les gars, c'est vraiment impressionnant. C'est très impressionnant. Vas-y, attendez. Je vais essayer de faire un tour. Oula ! Rapide. Vas-y. Je vais tester un tour rapide, du coup. On met le DRS. Je n'ai pas fait de réglage. Juste des pneus tendres. Ok. Attention. On va virager à cette dévote. On va monter un peu sur le vibreur. T'en as de ne pas trop toucher le mur. Oh la vache. On est très timide. On est très timide sur l'accélération. Pour éviter de toucher le mur. Alors par contre. Ouf ! Il n'y a pas besoin du marsminage. La voiture, elle rebondit très très bien. Les points de corde, ce n'est pas trop ça. Oula ! On est très proche du mur. Ok. Oh la vache. Ok, ok, ok. Je n'ai pas de repères. Je n'ai pas de repères. Ce n'est pas grave. On fait avec. Par contre, l'épingle, c'est trop bien. C'est trop trop bien. On arrive. Oh merde. Le point de corde, c'est qui en haut. Ok. Le tunnel encore. Pleine balle. Oh la la. C'est trop bien. C'est vachement trop bien. Le soleil. Ok. Ça passe bien. Chez Kahn du fort. Ok. Oh. Attention de ne pas faire une Ralph Schumacher ici. 2005. Par contre, la voiture, elle rebondit pas mal de retour de force. C'est quand même assez costaud. Mais comme on est dans les ruines Monaco, c'est vachement bousselé. Oh attention quand même. Il ne faut pas toucher le mur à la sortie de la rascasse, le dernier virage. Ce n'est pas trop ça. Mais bon. Ok. On est vachement loin. On est vachement loin de longtemps. Ah une 18. Une 19. Ah ouais. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Par contre, le tracé de Monaco en verre, c'est vrai. Oh la vache. C'est très impressionnant. Bon. Comme je le disais tout à l'heure en intro, est-ce qu'il faut vraiment rayer du calendrier le tracé de Monaco ? Alors, non. Pas du tout. Puisque déjà de 1, Monaco, ça fait partie de l'histoire de la Formule 1. Et de 2, ce n'est pas un circuit trisennuyant. Ce qui rend le circuit trisennuyant, ennuyeux, pardon, excusez-moi, c'est les voitures. Les voitures, c'est des lids d'usines. Elles n'arrivent plus à se dépasser. Elles sont grandes. Elles sont géantes. Elles sont larges. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais il n'y a plus moyen de se doubler quelque part. Hormis à Sandevot, il y a encore les possibilités de dépassement à Sandevot. C'est vraiment 40% ou vraiment à la chacune du port. C'est encore plus compliqué qu'à Sandevot. Ou même à la rascasse. La rascasse aussi. On a vu un beau dépassement style Jules Bianchi. Non, les voitures sont devenues beaucoup plus longues, plus larges. Et c'est ce qui rend le circuit très ennuyeux du coup. Mais non, il ne faut vraiment pas supprimer le tracé de Monaco du calendrier. Ce qu'il faudrait changer, c'est vraiment la réglementation des voitures. Là, pour l'instant, les voitures 2022, elles sont super belles. Il faut dire ce qu'elles sont superbes. Ça ressemble à une Formule 1. Mais il faudrait revenir à des voitures plus petites, comme à l'époque. Où il y avait, on va dire, plus de possibilités de dépassement dans n'importe quel circuit. Et c'est la seule chose qui doit changer. C'est tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez également dans les commentaires. Dites-le moi ce que vous en pensez du tracé de Monaco. Ou si c'est vraiment les voitures qu'il faut changer. Dites-le moi dans les commentaires, je serai curieux de savoir. On est sur la grille du départ, ici sur le tracé de Monaco, toujours avec la voiture de Charles Leclerc. On va faire une petite course de 5 tours. En partant dernier, comme on a fait la découverte du tracé de Monaco en VR, on voit bien que c'est très étroit. Maintenant, on va se mettre à la place d'un pilote de Formule 1 avec ses 19 autres monoplaces. Voir à quoi ça ressemble une course, enfin un Grand Prix de Monaco en première personne avec ses 19 autres monoplaces. Je pense que ça va être très intéressant, mais très stressant à la fois. Eh bien écoutez, c'est parti pour découvrir tout ça. Et allez, les feux qui s'allument ici sur le tracé de Monaco avec la Ferrari de Charles Leclerc. Et le départ qui a été donné, ce n'est pas un très bon départ. Ça pâtine beaucoup puisque les nœuds ne sont pas à température. On va y aller tranquillement dans ce premier mirage à Sandevot. Pas mal d'étincelles, oui, attention, ça glisse pas mal. Est-ce qu'on est passé ? Non, on n'est toujours pas passé sur la voiture, sur la Williams, je crois. Ok, attends, on va rester derrière, ouf, la St-Martin. On va faire peut-être l'extérieur ici. Attention, j'ai failli toucher les murs. Attention, la Williams a touché le mur. Allez, on réaccélère bien, on est passé sur la St-Martin, ce n'est pas plus mal. On va passer à l'extérieur, on va suivre... Ouh la vache, les 8 samuels tonnes. Ok, il n'y a personne à droite. J'ai perdu la voiture ou c'est comment ? Ok, ça se touche, ça me sert, ça me sert aussi. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer parce que M. Lens roule ma... Euh, non, c'est la voiture du Kellenberg. Ah, j'ai toujours la première version du mode, tiens, tu vois. Allez, on accélère dans le tunnel, plein de balles. Ok. La chicane du port, on va faire l'intérieur ici sur la St-Martin. Ok, hop, hop, ça ne passe pas, ça ne passe pas, parce que la voiture ne veut pas me lâcher. Ouh la la, les IA sur Assetto Corsa, on n'oublie pas, ils ne sont pas très intelligents. Allez, ce n'est pas grave, on va essayer de revenir du coup sur la Mercedes de Lewis Hamilton. On va faire l'intérieur ici. Alors, ce cas-ci, on va éviter de doubler aussi. Ah, quoique, il me laisse la porte ouverte. Ok, pourquoi pas. Merci, mais on va te laisser un peu de place quand même avant l'apport du dernier virage. On a l'arrêt de bulle de Max Verstappen devant nous. Allez, allez, derrière, il s'ouvre. Nyon, je suis une formula. Ça passe tranquillement. Ok. Ouh, le mur. Ouh, c'est très dangereux, c'est très dangereux. J'ai touché le mur. Allez, je vous ai dit, hein. Zéro repère. Du coup, c'est très compliqué de... Oh la vache, de se concentrer, vu que le circuit, déjà, il est assez bosselé. La voiture est très rigide. Ok, on va faire l'intérieur sur la Fataori. Il me laisse un peu de place, c'est cool. Quoique, non. On va rester là parce qu'elle va me tasser. Je le sens bien. Ok, l'épingle. Ouh, on l'escalade. C'est passé. Ok, on va repasser dans le tunnel. Pleine balle encore. Ouh, le vibreur, attention. Voilà, l'aspiration, l'aspiration sur la Fataori. Là, de Tsunoda. J'ai le numéro 1. Allez, on finit un peu tard. On va passer. Un chicane. Ouais, j'en étais sûr qu'il n'allait pas se laisser faire. Tsunoda, là, elle va. Non, c'est Gasly, pardon. Autant pour moi, c'est le numéro 10. C'est bien passé. Ok, la chicane. Et il ne mange pas à l'intérieur. Le vibreur intérieur, extérieur, sur Sergio Pérez. À la rascasse. Oh, qu'est-ce que tu me fais, toi, avec ton alpine ? T'as laissé passer Sergio Pérez, du coup. Ça s'est mangé. Le dernier verre d'Anthony. Ok, le verre est ouvert. Je prends encore une Formule 1. Je ne sais pas si on me désamnerait de vous deux. Sur la même ligne droite. Ok, ça passe. Allez, troisième tour. Troisième tour. Je ne sais pas. Je suis... Désolé. Je ne sais pas, je suis en quelle position actuellement. Je n'ai pas mis de classement. Attention, ça a bloqué les roues devant. Ok, on passe sur l'alpine. Plus ou moins. Elle est toujours à côté de moi, l'alpine. Mais là, il va falloir que tu te laisses faire à un moment donné. Oh, putain. Je vais me rabattre parce que voilà, elle allait me serrer. Oh là là. Oh là, il y a attention. Oh, ça glisse. Allez, je perds du temps, je perds du temps. Allez. Je n'ai pas tardif une fois de plus à la chicane du port. Oh là, ça s'est touché. Ça a touché le mur à la chicane du port. Oh là là, c'est qui ça ? C'est Fernando. Fernando and Pastor Tanyu. Allez. Oui. Non. Oh putain, mais... Allez. Il faut qu'il me laisse passer à un moment donné là parce qu'on perd plus de temps qu'autre chose. Je suis obligé de couper parce que là, il me saoule. Allez, hop. À l'intérieur, là, il se casse. Toi aussi. Merci Esteban. Ok. Ouh là. J'ai failli toucher l'arrière de la as. Je ne sais pas c'est qui. C'est Mitch ou ma erreur. Ok. Allez, quatrième tour. Ça freine pour les voitures, dis donc. Sur un circuit modé, c'est assez complexe pour eux. Allez, on peut la passer ici. Yes. Ah ouais, ils sont longs. Je ne suis pas premier quand même, si ? Non. Non, je suis très loin d'être premier là. Ah non, il y a des voitures devant. Je crois. Oui, il y a plein de voitures devant encore. Ah, l'air libre, ça fait du bien. Ouh. Il n'y a pas au milieu. Ok. Les pings, ça passe bien. Ok. Oh merde. Je peux tourner la voiture. Après, c'est premier, il commence à être rusé. On voit bien que c'est bien marqué, là. Allez, l'Alfa Romeo à l'aspiration. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, il est derrière moi. J'ai perdu l'arrière. Je n'ai pas compris. Ok. On va passer M.Lenis Drôle, si possible. On va essayer ici. Il a freiné vachement tôt. Allez, on peut passer sur l'autre Alfa Romeo. Je pense qu'il va ouvrir encore la porte. Lui aussi. Ouais, ben voilà. C'était calculé. Ça, c'était George Russell. Merci. Ouh, 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 là, là. Allez, le DRS ouvert. C'est pas déformé, hein, actuellement, Lisia. Là, il va rester un dernier tour. C'est le dernier tour de piste. Oh, Sébastien. Sébastien qui est devant. Étonnant. Ok. Attends, tu vas me dire qu'il y a eu trois... Attends, il y a eu trois... Trois Stan Martin, là. Il y a eu trois Stan Martin, là, depuis le début de la course. Non. Non. Bon. Toujours. Ok. On a fait l'extérieur sur Sébastien Vettel. Là, tu vas me dire qu'on est premier. Non, il y a une voiture encore devant. J'ai entendu. J'ai entendu. Je crois qu'il y a une voiture devant, encore une fois. On va essayer de la rattraper, vu qu'on a l'air libre, du coup. Où l'est ? Ça glisse. Allez, prenne balle. C'est du sport, lui. C'est du sport. Ah oui, il y a une voiture devant. Je ne sais pas qui c'est. Mais il est tranquille. Loin devant. Oh, elle va gagner. Oh, c'est une asse. C'est Magusen, ça. Je la reconnais. Oh, il a freiné tôt. Ah oui, mais là. Bon, bah, ok. Salut. Ah, mais les... Putain, les VIA, il y a 95%. Après, on est sur un cercle modé. Mais bon. Bon, bah, on a gagné. Je crois qu'on a gagné. Nice. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, faites-le moi savoir. Lâchez votre plus gros like. Laissez-moi commentaire. Et puis, abonnez-vous. C'est gratuit. Ça me fait pas de main. Tout le monde peut en profiter. D'ici là, moi, je vous retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo ou un live sur Twitch. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.